On a un temps de retard Fabio, attention ! Oh bah oui, bah oui ! Le corps à corps, il faut absolument l'éviter. Sanché qui recule, qui recule pour prendre un appui et tout de suite rentrer, notamment avec le genou, voilà, qui passe en middle, le point gauche, et seul. Attention, la projection généralement elle est du côté thaïlandais. Est-ce qu'il y en a eu des heures de projection ? Effective, travailler là-bas, dans les camps, des milliers d'heures, et cela dès l'âge de 8-10 ans en ce qui concerne Sunshine. Voilà, c'est bien, c'est bien. Vas-y, vas-y Fabio. Oh, il est venu comme il voulait. Comme il voulait, Sunshine. Il est venu ceinturer Fabio Pinca. Fabio Pinca, qui réussit quand même à passer quelques enchaînements, et c'est pas si simple. La fin de la troisième reprise, et on va aller retrouver Philippe Belgue avec. Si cette réunion, pour l'instant, elle est bien réussie, il y a aussi beaucoup de belles réunions en France, avec de bons bosseurs, et il y a surtout un réservoir formidable qui est à exploiter. Regardez Fabio Pinca, qui est face au meilleur de sa catégorie, et bien il arrive quand même à s'exprimer, et pourtant c'est carrément un ovni qu'il est en train d'affronter. Oui, parce que quand on dit le meilleur de sa catégorie, c'est au monde. Ah oui, non mais là, c'est au-dessus de tout, Sunshine. Oh là, oh là, oh là, oh, 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 oh. Que de danger, que de danger. Voilà, c'est bien Fabio, toi aussi tu peux prendre la jambe. Les genoux, le corps à corps, attention. Voilà, dès qu'il le ceinture derrière, il y a danger, Sam Berrandou a fait le break, c'est bien. Middle, réplique de Fabio, le low kick, donc il ne passe pas. Et là, les coups sont annihilés par l'avancée de Sunshine. La façon, c'est de bloquer les coups de genoux de Sunshine. Et Sunshine, qui l'aurait souhaité devant le public français, eh bien se débarrasser plus facilement que cela de son adversaire. Allez, le déstabiliser, parce que pour le bouger, il y en a très peu qui l'ont bougé au monde. Regardez, encore une fois, il a fallu arriver dans nos bras. Posture du singe, ça existe dans le Kung Fu Bouchou. Et d'ailleurs, puisqu'on parle d'arts martiaux, je vous rappelle que samedi 21 avril HL, il y aura un tournoi international d'arts martiaux artistiques organisé par Tim Kaskan. Il y avait tout à l'heure de superbes petites filles qui nous ont fait des kata artistiques de toute beauté. Il y avait Cristal, que l'on a vu, qui était d'ailleurs au festival des arts martiaux. Tout à fait, oui. Des kata artistiques de Bouchido. Des Cristal et Célia. Ça fait partie, justement, des manifestations où on prend du plaisir à venir. J'ai remarqué quand même tout à l'heure que là, ici, là où ils étaient tous les deux, prêts à venir dans nos bras. Jean-Paul, vous ne vous êtes pas levé, vous êtes écarté. Non, non, il y avait beaucoup de lucidité dans le regard de Fabio, ça nous a permis de mesurer justement à quel niveau était son état mental. Et je peux vous dire qu'il est plein pot, là encore. Oh là là, très très bonne reprise et belle, grande soirée. En perspective et dernière reprise. Allez, encore trois minutes dans cette soirée. Pour vous, les abonnés. Allez, ça t'apporte tout de suite, c'est le dernier. Fabio veut y croire encore et il a raison, de toute façon. C'est ça qui doit l'animer. Allez, vas-y, allez. Ouais, non, 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 ne pas essayer. On le dit depuis le départ. Ah, c'est de l'artistique. Ah, c'est de l'artistique. Attention, attention. Voilà, les joueurs. Où est la droite ? Allez, t'arrivé. Yut ! Yut ! Allez, au corps aussi, Fabio. Allez, au corps aussi, Fabio. Yut ! 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 Yut C'est bien Fabio, vas-y. On a l'impression à chaque fois qu'il est en train d'heurter un mur sur lequel il rebondit. C'est presque plus qu'une impression. Attention à l'accrochage. Encore les middles de Sunchy. Il donne le middle et il reste en appui sur sa jambe avant. C'est la maîtrise totale. Quand on évoque certains titres de films, l'arme parfaite, l'arme fatale, et bien là on l'a. On l'a ce soir sur le ring de Levallois. Là on a l'arme parfaite totale. Ou totalement parfaite, mais une chose est certaine c'est que là on découvre Sunchy et tous les abonnés de canal avec nous. Et c'est vraiment une grande fête. C'est un grand moment, il n'y en a pas souvent des grands moments comme ça dans tous les sports de combat confondus. Le corps à corps, attention dans les cordes. Il a la main passée de l'autre côté Sunchy. Voilà, c'est pour ça que Sal Berrandou intervient. Toujours les middles, encore une fois. Fabio qui accélère et il a raison. Il a quand même réussi à se sortir du rythme imposé par Sunchy. Quand vous pensez qu'il y a 75 adversaires de Sunchy qui n'ont pas terminé un combat, Fabio lui, il y est allé au bout et forcément qu'il va grandir avec ce combat. Bien sûr, c'est un véritable tremplin ce match pour Fabio Pinka. Voilà, ils ont bien mérité l'obation de Valois. Les vainqueurs au point de ce combat, à l'unanimité des trois juges, Sunchy ! Voilà, succès de Sunchy et donc deux victoires pour les Thaïlandais et un match nul.